C'est une situation qui est assez inquiétante, j'étais pour dire alarmante, presque. Alors si je peux mettre mon grain de sel là-dedans, on parle de restauration, grain de sel, c'est bien approprié. Alain Jeffroy était copropriétaire des Brasseurs du temps à Gatineau, un restaurant qui pouvait accueillir jusqu'à 500 personnes en saison estivale. Pendant 15 ans, on avait toujours réussi à remonter la vague quand il y avait des mois plus creux. Mais à la fin octobre, ils ont mis à regret la clé dans la porte parce que les clients étaient beaucoup moins nombreux. Moi, c'est la durée parce qu'on a connu ça, des périodes un peu plus dures où les gens sortaient moins et tout ça. Mais là, ça ne finit pas et on n'en voit pas la fin. Les Brasseurs du temps sont loin d'être une exception. Même les faillites en restauration ont bondi. En 2023, l'Association Restaurant Québec enregistre déjà 337 faillites. Oui, on croit que d'autres établissements pourraient fermer dans les prochains mois. Il y a une baisse considérable de l'achalandage. Le ralentissement de cet automne est assez inquiétant. On voit le changement de comportement des consommateurs. On espère que décembre va aller mieux. Bien, chouette, bonne chance, bon succès à ceux qui restent. Mais tout le monde doit se battre en ce moment. Il y a tout de même des restaurateurs qui touchent du bois. Notre facture moyenne est quand même relativement accessible, ce qui fait qu'on tire bien notre épingle du jeu. Parce que leur offre est plus accessible ou parce qu'ils sont bien situés, ils continuent d'avoir un nombre important de clients. C'est le cas du Central, en plein coeur du quartier des spectacles. On a senti un ralentissement depuis l'été et forcément pour l'automne. Mais par rapport à pareille date l'an passé, on a plus une augmentation de 20% de notre achalandage, nous, présentement. Il y a tellement d'effervescence dans le quartier des spectacles. Les restaurateurs espèrent enflouer leur coffre pendant les fêtes parce que c'est connu. Les mois de janvier et février sont une période creuse qui n'aidera pas les restaurateurs qui ont de la difficulté. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.